Naouel Perez-Bizcaya, bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous arrivé sur le casting de 120 bêtements par minute ? C'est par le biais de Rebecca Zlotowski, la réalisatrice de Grand Central, qui connaît Robin. Et voilà, Robin a cherché un comédien pour son film et lui a parlé de moi. Et comment vous êtes préparé pour votre rôle du coup ? Est-ce que ça s'est fait sur cette longue période de temps de rencontre avec les autres ? Oui, je peux dire que l'échange avec Robin et aussi avec Philippe Manjot, qui a co-écrit le scénario, a été très ouvert, très généreux et très enrichissant. C'est une histoire qu'ils ont vécue. Donc voilà, il y a eu une confiance absolue et directe qui s'est créée entre les comédiens et eux. Et c'était juste une manière de... Le travail, c'était une manière de... On n'est jamais rentré dans la recréation de l'époque. On n'est jamais rentré dans l'imitation. C'était vraiment essayer de déconstruire et de se vider pour arriver vraiment à se remplir de cette énergie, de cette époque, mais pas de l'époque en soi, sinon de cette énergie qu'il y ait ces gens, ces jeunes qui étaient là, désespérés, dans une solitude absolue, où les pouvoirs publics étaient complètement absents. Donc voilà, c'était plutôt ça. C'était un travail très physique. Moi, je travaille d'une manière très physique, normalement, même si ce n'est pas des rôles physiques. Je ne peux pas jouer si je ne me sens pas dans le corps du personnage. Ce n'est pas une question, comment dire, magique. C'est juste de se sentir bien dans le corps d'un personnage. Ça veut dire, j'arrive à y être. Je peux être présent, je peux interagir, être avec mes partenaires. Et après, vu que chacun, comme je vous disais, chacun était d'une telle... Je ne sais pas comment expliquer, mais je ne voyais pas des personnages quand on répétait en fait. Je voyais des personnes qui étaient vraiment là, présentes. Donc c'était aussi de trouver cette ouverture vers les autres et de pouvoir être disponible à être pollué par les intensités des autres aussi. Je trouve que c'est vraiment une création collective. Après, évidemment, il y a le travail individuel que j'ai fait, etc. Surtout sur les états de santé, le travail physique. Là, c'est vrai que c'est un truc assez intime. Oui, c'est ça que j'allais vous demander physiquement. Est-ce que vous vous êtes transformé en... J'ai dû perdre du poids d'abord, ce qui est déjà beaucoup. En 15 jours, j'ai perdu 6-7 kilos. Et en tournant le film, ce n'est pas que j'ai pu me reposer et suivre la diète pour après retourner. C'était vraiment lors du tournage que je perdais du poids. Donc ça, déjà, c'était difficile. Mais en même temps, c'était très bénéfique, on dit, pour le personnage, évidemment, parce que je devenais de plus en plus faible. Et même, peut-être mon partenaire, Arnaud et les autres, ils étaient un peu inquiets parce que je ne participais pas trop à cette énergie, même des comédiens. parce que ce qu'on voit dans le film, on l'a un peu vécu dans les coulisses. On était tous ensemble, il n'y avait pas de loge, de privilèges. On était vraiment en bande, tout le temps. Sauf que vers la fin, je commence en tant que comédien, en tant que personnage, à m'éloigner du groupe. Et en tant que comédien aussi, parce que j'étais faible, j'étais sous une diète assez difficile. Je ne pouvais pas manger avec eux, par exemple. C'était trop difficile, c'était dur. Voilà, ça, c'était le côté physique plus évident. Et après, il y a un côté physique qui vient de l'imagination, de se visualiser dans des états que je n'ai jamais prouvés. Et ça, il n'y a pas de règle. Il faut juste essayer d'y être.